Sous-titrage Société Radio-Canada Dis-moi mon aïeule, pourquoi me nommes-tu Sarah alors que mon prénom est Marie ? Tu ne t'en souviens pas mon enfant, mais à ta naissance nous t'avons baptisé Sarah. C'est un prénom utilisé chez nous, protestants, mais pas par les catholiques. Puis les temps sont devenus tourmentés et nous avons changé ton prénom pour qu'il ne sente pas l'hérésie, comme ils disent. Je ne comprends pas grand-mère, toi et moi et les autres, on va tous à l'église le dimanche. Il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, nous vivions une période heureuse dans notre foi. Avec la mère toute proche, la Bible était arrivée et, toute jeune avec mon père, nous étudions le livre. À l'église, ce que racontait le curé nous semblait fort loin de la parole de Dieu. Tout le monde ne croyait pas de la même façon, mais tous à penteau de mer, nous mangeions à notre faim. Les draperies, les tanneries et les papeteries donnaient du travail à tous. Certes, la construction de l'église s'était arrêtée puisque nous, luthériens, nous ne voulions plus financer la maison du Dieu des papistes. Mais tu vois, mon invité d'enfance s'appelait Louise, c'était la fille de la boulangère catholique. Et si nous n'avions pas le même Dieu, nous partageions les mêmes jeux. Raconte encore. Puis, tout a basculé. En 1562, ta mère est née. Cette année-là, en janvier, la reine Catherine de Médicis a autorisé la liberté de conscience et de culte pour nous, protestants. Certains grands, à la cour, n'étaient pas d'accord. Et en mars, à Vassi, un village de Lorraine, les guises ont massacré 50 des nôtres qui priaient dans une grange. La nouvelle a été vite répandue par les ministres qui visitaient les congrégations. En mai, nous, protestants, nous représentions la moitié des habitants de Penteau-de-Mer. Nous avons pris les clés de l'hôtel de ville. Les hommes ont défié les saints des catholiques en faisant tomber les statues de l'église Saint-Ouen. Au mois d'août, le duc d'Aumale, un guise, avec ses sbires, a mené le siège de la ville. La reprise est la ruinée. Un tiers de notre population a été perdue. Beaucoup des nôtres se sont enfuis. D'autres sont restés. La ville a perdu son procureur et son greffier. Ils ont même coupé les oreilles et crevé les yeux du ministre de Brionne. Toute la ville est devenue pauvre, voire misérable. C'est ce qu'a vu le roi Charles quand il est venu nous visiter en 1563. Mais pourquoi ont-ils ruiné la ville ? Parce que les guises et la ligue n'entendaient pas que l'on puisse être d'une autre religion que celle du roi. En août 1562, quand le duc d'Aumale a pris ponteau de mer, il l'a livrée à sa soldatesque. Ils ont tout pris, tout, jusqu'au gond et aux serrures des portes. Mais c'est abhorable. Pourquoi ? Pourquoi faire cela ? Par punissement et par cupidité, par goût de la fornication. Parce que la proie facile, nous étions derrière nos vieux remparts. Parce qu'ils disaient vouloir éradiquer l'hérésie et pacifier le royaume. Ensuite, que s'est-il passé ? Il y eut une grande accalmée. On entendait bien qu'il y avait des massacres en le royaume de France. On a su qu'en 1572, pour le mariage de Marguerite et d'Henri de Navarre, au jour de la Saint-Barthélemy, les nobles protestants étaient venus à Paris pour la célébration et qu'on les y a massacrés. C'est plus tard que ça s'est gâté dans notre bonne ville. Quand Henri est devenu roi en 1589. Certes, il avait abjuré sa foi, notre foi. Certes, notre ministre Jacob Tardif avait fui en Angleterre. Mais nous recommencions à vivre, à espérer, à croire à la douceur de vivre. Or, sus, c'était compté sans la très catholique ligue qui n'octroyait point de légitimité au roi. Or, la ville était au roi. Les ligueux l'ont attaqué et prise. Encore. Les hommes du roi ont cherché à la reprendre. Pendant quatre ans, la ville a été reprise et perdue six fois. Tu ne l'as point connue du temps qu'elle était belle. Durant quatre ans, Ponteau de Mère a été l'éteuf que s'arrachait ligueux et royaliste. L'éteuf ? Ah, petite, tu ne le sais pas. Comment en saurais-tu ? C'est la balle du jeu de paume. La petite balle. La balle qu'ils voulaient tous. La balle qui lui fait massacre, viol, pillage, ronçon, misère. Chaque fois, notre peine s'a comblé. Et c'est là que nous avons changé ton prénom et fait comme le roi. Nous sommes retournés à la messe. Mais c'est aujourd'hui, c'est fini. Avec l'édit du roi, nous allons retourner au temple rue Saint-Germain. Et tu me diras, Sarah, autant que tu voudras. Oh, c'est aujourd'hui, les maîtres sont partis. Leurs meilleurs ouvriers avec eux. Il n'y a plus rien à commercer. Plus de besogne. Or, la grande rue, on se bat pour notre survivance. On mange ce que l'on glane. Regarde-nous, puissant des glands pour en faire une bouillie. À ton âge, je mangeais du pain blanc. Ne pleure pas, mon aïeule, et en Dieu garde confiance. Moi, j'aime la bouillie de glands et l'édit du roi nous protège. Avec les voix et la participation de... Rose Selinge-Rombard Et de... Une réalisation, les vases communiquants.